bonjour à tous aujourd'hui on va un boxe et une boîte qui a déjà été ouverte du circuit florida casse 3 de mattel les autocollants c'est déjà fait donc ça c'est cool voilà j'ai commencé à construire c'est assez simple les plaques sont mis numérotés à 12 à 13 vous trouvez facilement le plan bien sûr mais comme ça on sait comment les reconnaître les distinguer je n'ai pas bien accroché la direction qu'est ce que c'est jules ah tu as compris tout de suite à quoi ça servait ah non celle là il va pas prends flash mcqueen voilà tu la mets ouais tu la mets là attend on va la mettre là ah là j'ai eu un accident c'est sur ton pied jules bah oui tu as mis ton pied non non faut pas mettre son pied jules voilà il est arrivé qui est donc C'est parti ! C'est parti ! Donc là on va tester avec une voiture légère. Ce n'est pas une Mattel, c'est une Disney Store. On va voir, elle est un peu plus légère. Du coup, elle n'a pas fait un tour complet. Elle, elle est un peu plus lourde. Par contre, elle peut être poussée par une voiture lourde. La Flash McQueen, c'est une vraie Cars Mattel. C'est dommage parce que les piles sont un peu faibles. Du coup, les voitures ont plus de mal à faire le tour. Donc là, c'était des Duracell. C'est une bonne marque. Je vais les remplacer par des carrefours. Ça ne tiendra peut-être pas aussi longtemps. Mais elles ne sont pas vides. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont juste un peu moins de jus. Comme vous pouvez le voir, il faut des voitures plutôt de sport. basses et lourdes. Martin, Fillmore, Sarge, ce sont des voitures qui vont avoir tendance à se retourner un peu trop hautes. Alors, sinon, c'est un circuit super amusant. Ça, on l'a vu. On peut partager des moments avec ses enfants. Il n'y a pas d'âge limite. Enfin, à deux ans, déjà, on peut s'éclater. Bon, le circuit est assez encombrant. Mais il est rapide à construire et à démonter. Environ 15 minutes pour le monter quand on a l'habitude. C'est un grand circuit modulable quand même. Il y a des aiguillages, des sauts. Ça, c'est vraiment fun. Après, il est transportable. Il n'y a pas de branchement ni de câble. On peut l'emmener d'une pièce à une autre sur un tapis. Par contre, il est bruyant. Il faut quand même pouvoir isoler le son avec soit du polysirène ou une moquette. C'est vrai que le son peut être fatigant. Mais le défaut principal que je trouve à jouer, ce sont les piles. J'aurais préféré quelque chose de plus moderne comme une batterie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.